Ces émissions propagent des fausses nouvelles, sont de nature à alarmer les populations, à les inquiéter ou à les exciter contre les pouvoirs publics et elles ont aussi tendance à démobiliser le militaire engagé au Front, mais également l'Union Internationale, Reporters sans frontières, qui a tweeté par rapport à cette décision. Elle dénonce cette directive du CSA comme une entrave au droit à l'information. Nous aurons d'ailleurs à ces sujets à lire beaucoup de réactions sur la page Facebook Parole aux auditeurs et nous disons également merci à ceux qui se sont déjà inscrits pour réagir par rapport à ces sujets au cours de ce magazine Parole aux auditeurs. D'abord, c'est la première question, ces décisions, est-ce qu'il fallait absolument prendre ces décisions au vu de la situation de guerre que traverse le pays ? Le travail, je veux dire, le travail du régulateur en RDC est un travail très compliqué. Pourquoi ? Parce qu'il faut réguler sans museler. Il faut trouver l'équilibre entre la liberté de l'expression et le respect de nos lois. Et ça, c'est extrêmement difficile parce que la frontière, elle est fine. Mais qu'est-ce que nous devons retenir ? Je vous donne deux petits cas. La télévision, par essence, c'est une affaire des experts. La télévision n'est pas une affaire de tout le monde. C'est une affaire des experts. C'est tout le monde qui suit la télé, mais ce n'est pas tout le monde qui fait la télé. Et le micro, on ne le donne pas aux apprentis. Le micro, on le donne aux experts. Parce que le micro peut embraser un état. Le micro peut développer un état. Et donc, lorsque la télévision se trouve entre les mains inexpertes ou lorsque la télévision se trouve entre les mains de personnes peu professionnelles ou pas professionnelles du tout, ça crée ce que ça peut créer. Quand on veut parler de la médecine à la télévision, on fait appel aux médecins. Quand on veut parler de l'ingénierie, on fait appel aux ingénieurs. La preuve, la radio Capi, pour parler du SESAC, invite le président du SESAC. Vous n'avez pas invité un médecin. Vous n'avez pas invité un cordonnier. Vous n'avez pas invité un militaire. Vous avez invité le président du SESAC. Pourquoi ? Parce que j'ai la certitude, j'ai la licence pour parler de cette question. Alors, dites-moi, par quel mécanisme on peut parler de l'armée comme on veut, quand on veut, si on veut ? Non. L'armée est une question extrêmement dangereuse. Et nous avons des vies humaines au front. Nous avons un territoire à protéger. On ne peut pas laisser la question des questions militaires être discutées par des non-initiés. Les journalistes formés et professionnels savent que l'information, on la puise à la source. Et la source doit être crédible. Parce que si l'information n'est pas certifiée et qu'elle est produite par des gens qui ne sont pas qualifiés, eh bien, ça cause tout ce que ça peut causer. Donc, nous avons, dans ce communiqué, interpellé en disant aux journalistes, on ne vous interdit pas de faire des émissions. Non, pas du tout. On ne vous interdit pas d'informer. Pas du tout. Ce sont des droits constitutionnellement garantis. Et ce n'est pas une organisation ou une institution qui pourra se donner le droit de réprimer cela. Non. Mais par contre, nous avons dit aux journalistes et aux médias, organisez vos émissions, mais essayez d'inviter les experts. Puisque lorsqu'il y a un expert dans une émission, on n'a pas de problème. Mais c'est justement le problème, M. le Président. En matière de sécurité et de défense, c'est justement ça le problème. Ce n'est pas facile d'avoir ces experts. On laisse, enfin, pour une certaine opinion, on a tendance à se dire, mais non, simplement, le CESAC ne veut pas qu'on parle de ces opérations militaires des FRDC à l'est du pays. M. Marcel, le journalisme n'est pas un métier facile. Vous avez fait l'école du journalisme. Vous avez étudié le journalisme. Les journalistes ont appris la recherche de l'information pendant près de cinq ans à l'université. Vous n'avez appris que ça. Certifier une information, ce n'est pas une tâche facile. Alors, qu'est-ce que les journalistes veulent ? Veulent-ils la facilité ou ils veulent le travail ? Le journalisme, c'est la recherche de l'information. Et la recherche de l'information vous conduit à la certification, à la source. Alors, quand on dit que c'est difficile, mais ce n'est pas difficile. Nous avons plusieurs écoles, plusieurs instituts militaires au Congo. Vous avez l'école supérieure qui se trouve vers DGC, ici en Galima, pas très loin. DGC, il y a une école supérieure de militaires. Vous avez CHES, je pense CHES, une école de haute stratégie. Nous avons une école des guerres. Nous avons le porte-parole de l'armée. Nous avons des militaires. Ils sont là pour ça. Alors, lorsqu'on nous dit que les militaires ne sont pas prêts à parler, mais parce que l'armée, ce n'est pas une question. L'armée, c'est une grande muette. Mais attendez, comment ? Est-ce qu'aux États-Unis, vous avez déjà vu des émissions sur comment on traite les militaires, des émissions sur la nature des bombes ? Lorsqu'il y a des émissions militaires, en fait, destinées à l'armée, il n'y a que des spécialistes de l'armée qui en parlent, ou des journalistes formés sur la question. Mais ici, non. On va inviter un monsieur qui s'est dit analyste politique. Alors, lui, il parle de tout. Ici, nous avons ce qu'on va dire de... Voilà, ceux qui parlent de tout. Ils parlent médecine, ils parlent santé, ils parlent maçonnerie, ingénierie, ils parlent même la Constitution. À la limite, maintenant, là, on veut parler de l'armée. Non. Lorsque dans un État, on désacralise tout, alors c'est fini, on n'a plus un État. Le problème avec le Congolais, certains, bien sûr, les gens ne veulent pas de l'ordre et de la discipline. Quand on veut mettre de l'ordre et de la discipline, ils crient à l'acharnement. Mais regardez la nature des émissions dont on parle sur l'Est de la République. Mais c'est avec un ton, à la limite, factueux. Les gens parlent pour, finalement, inciter les gens. Comment on peut dire dans une émission que les militaires à l'Est de la République meurent pour rien ? Et ça se passe dans une télévision. Et un monsieur dit, moi, je n'enverrai aucun de mes enfants là-bas. Je ne peux pas envoyer mon enfant. Il y a même un Congolais qui a dit, quel est ses parents sérieux qui peut envoyer son enfant faire l'armée ? Est-ce que vous êtes sérieux ? Est-ce que dans un pays, nous pouvons considérer des choses comme ça, comme, voilà, normal ? Non, ce n'est pas normal. Voilà pourquoi il fallait que quelqu'un prenne la décision et nous avons pris ces décisions. Et je peux vous rassurer, on ne reculera pas. Nous avons dit et nous persistons. Une chaîne qui va organiser une émission sur la guerre à l'Est de la République sans un expert sur le plateau sera sanctionnée. Et pire encore, comment vous pouvez organiser une émission de haute importance comme ça à téléphone ouvert ? Alors, si la maman d'un militaire ou la maman d'un couille d'âme appelle au téléphone pour dire ce qu'il pense, dans l'idée de démoraliser, ou même si ce sont nos ennemis, parce qu'on en a beaucoup, nous sommes agressés, et si ce sont les ennemis qui ont ça ? Parce qu'il faut rappeler que le Rwanda, aujourd'hui, il faut le dire, diligentine d'affaires de près de 500 comptes qui ont été répertoriés, diffusés à travers les plateformes nationales et internationales, montrant qu'il y a plusieurs comptes fictifs, des gens qui ont des noms congolais, mais qui ne sont pas de congolais. Ils ont pour mission démoralisé, démobilisé, déconcentré et même désarticulé. Est-ce que vous pensez que nous allons laisser les téléphones ouverts dans des conditions comme ça ? Non. Vous, la radio-capi, vous faites des directs. Mais pourquoi vous faites un système de... Vous recevez d'abord, vous les appelez d'abord en avant, hors micro, vous essayez de filtrer ce que vous allez dire, et puis vous les faites passer à l'antenne. C'est tout ce qu'on demande. Si vous voulez faire des émissions à téléphone ouvert et commencer par écouter ces conversations, commencer par savoir qui vous appelez, qu'est-ce qu'il va dire ? L'idée, ce n'est pas de réduire l'expression. Non. L'idée, c'est de filtrer. Ce n'est pas une question de censure, mais c'est une question d'encadrement. Puisque la liberté d'expression ne veut pas dire libertinage. Liberté d'expression, ça veut dire parler tout en respectant la loi. Et nous, si la loi n'est pas respectée, si le consommateur finot, ce qui veut dire les téléspectateurs, les auditeurs, les lecteurs, si nous estimons que les informations sont de tendance à menacer la tranquillité sociale et la paix sociale, on n'a rien d'autre à faire que de sanctionner. C'est vrai, la radio-capi a fait cet effort-là, notamment avec des émissions à téléphone ouvert, en tout cas, même si on n'a pas eu l'occasion d'écouter l'intervenant bien avant, mais on essaie de faire en sorte que des réactions soient pertinentes plutôt que de parler des choses dont on ne maîtrise pas. Donc on fait cet effort-là. Mais vous avez également, en tout cas, certainement lu sur les comptes X, anciennement appelés à Twitter, de l'ONG International, une hypothèse en frontière qui dénonce cet ONG par une entrave aux droits de l'information. Oui, c'est pourquoi nous disons qu'il faudrait que les ONG comme ça doivent éviter des discours écumés du populisme et de faire un culte à l'anarchie. Le droit à l'information n'est nullement entravé là-bas, pas du tout. Le droit à l'information allait être entravé si on avait interdit aux journalistes de faire la recherche des informations et la récolte. Nous n'avons pas interdit aux journalistes d'aller rechercher les informations. Nous n'avons pas demandé aux sources de ne pas livrer les informations. Alors de quel droit à l'information on nous parle ? Nous n'avons pas interdit aux journalistes de faire leur travail. On a simplement demandé aux journalistes de contacter les experts. Alors je ne sais pas dans quel pays on vit. Ou alors ils ont toujours un regard, je vais dire, je ne vais pas utiliser de gros termes, mais ils ont toujours un regard paternaliste qui pense qu'eux, ils connaissent mieux que nous-mêmes. Alors qu'ils ignorent les réalités locales. En même temps, si cette ONG était plus ou moins de bonne foi, elle aurait pu s'approcher pour demander au SESAC les raisons qui ont motivé qu'on en arrive là. On allait donner des raisons. Malheureusement, nous n'avons jamais été contactés par cette ONG. Bon, ils font parce qu'ils veulent le faire, comme je l'ai dit, c'est écumé un peu du populisme, mais il n'en est pas question. Le problème ici, c'est que nous devons protéger le peuple congolais. Nous devons protéger la morale de nos troupes à l'est de la République. Nous devons protéger l'intégrité de notre armée et surtout de notre territoire. On ne peut pas comprendre que les journalistes dans un pays comme le nôtre puissent faire allégeance au Rwanda, carrément. Et vous allez voir certains journalistes se donner quand même le luxe de faire la propagande, à la limite la propagande du M23. La propagande de tout ce qui sera lié aux rebelles aujourd'hui. Enfin, pas les rebelles, mais les terroristes. Ils sont les premiers à le faire. Donc quand ce sont les M23 ou les rebelles, quand ils diffusent leur information, nos journalistes congolais certains diffusent avec beaucoup d'élégance leurs termes, sans retenue d'ailleurs. Mais quand c'est l'armée qui diffuse une information, ils mettent ça au conditionnel. Alors à un moment donné, on se pose la question, le journaliste n'est pas au-dessus de la loi. Le journaliste est d'abord un patriote. Il doit d'abord travailler dans l'intérêt de l'information. C'est vrai, mais tout en sachant qu'on est en train de protéger notre pays. Regardez les journalistes russes, regardez les journalistes ukrainiens, regardez leur comportement. La plume de chaque journaliste a la couleur de son pays, a la couleur de sa nation. Pourquoi ça serait différent chez nous ? Ce que nous ne voulons pas, c'est une kermesse de l'anarchie. Ce que nous ne voulons pas, c'est à la limite une délinquance. Nous, nous voulons que les gens travaillent en tout professionnalisme. Et c'est pourquoi nous avons dit, les journalistes et les médias, vous pouvez organiser les émissions que vous voulez, à temps et à contre-temps. Là, ce n'est pas notre problème. Mais seulement nous demandons qu'il y ait des experts. Donc c'est d'entendre qu'on ne pourra pas avoir un expert militaire dont on n'est pas parlé des opérations militaires qui se passent à l'Est du pays. Mais si vous n'avez pas un expert de santé, vous allez tourner une émission de santé ? Non. Si vous n'avez pas un expert en matière de droit, pourquoi vous allez parler du droit ? Ne parlez pas de matière si vous n'avez pas l'information. Voilà, on va poursuivre avec vous, M. Christian Bossembi, avant d'ouvrir les standards, je m'en vais rapidement lire du réaction sur la page Facebook, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de réactions. Il y a, par exemple, cette réaction de Christian Tchangozi à Goma, au Nord-Kivu, personnellement, il nous écrit ceci, « Personnellement, ces décisions sont à saluer, mais il ne faut pas se limiter par là, car la désinformation dans notre pays est devenue une habitude, ce qui crée des désordres. Parfois, on ne sait pas quelle est la bonne information. Pour ça, il faut que le CSA puisse identifier chaque média social et autres médias de notre pays pour qu'ils commencent à bien les gérer, sinon nous resterons toujours dans ce libertinage. Mais également, une autre réaction, c'est celle de Dr Robert, qui dit, « Nous condamnons avec énergie l'acte que CSA a fait. Nous devons connaître la vérité à ce qu'on sait la guerre qui s'est passé à l'est de notre pays. Parce que grâce aux médias, nous connaîtrons tout ce qui s'est passé à l'est afin de préparer la guerre contre nos voisins qui ne veulent pas la paix. Nous ne pouvons pas rester comme des esclaves dans notre terre. Nous voulons que l'Union européenne, dont la punition contre les Rwandais, comme il l'a fait chez la Russie, que la paix soit établie à l'est de la RDC, vive la force congolée. » Voilà, deux réactions. Une réaction pour, une autre réaction contre. Que vous en dites ? Ceux qui sont contre la réaction, je veux dire, les communiqués du SESAC, contre le SESAC en réalité. Ils sont contre leur propre, on va dire, incompréhension. Puisque nulle part nous avons interdit, encore une fois je répète, nous n'avons pas interdit les émissions sur la situation de l'est de la République. Pas du tout. Ce que nous luttons, ce que nous refusons, c'est la désinformation. Et la seule garantie de ne pas être désinformé, c'est que l'information soit donnée par des personnes initiées. Nous avons dit ceci. Au cours d'une émission, si vous voulez faire une émission sur l'armée, il n'y a aucun problème. Vous avez toute une litanie des personnes à inviter. Invitez les experts de l'armée, invitez les experts en matière militaire, ils sont nombreux. Qu'on ne vous montre pas en disant que c'est une liste réduite, c'est faux. Nous avons aujourd'hui plus de trois ou quatre générations de CHES, c'est-à-dire des Congolais qui ont étudié l'armée, qui ont étudié les stratégies militaires. Invitez-le. Vous avez l'école supérieure militaire, je viens de donner l'adresse sur DGC. Invitez ces gens. Vous avez le porté-parole de l'armée, il y a une adresse de l'armée. Allez-y, posez des questions. Si l'armée vous dit qu'elle n'est pas prête à vous donner une information, c'est en connaissance de cause. Parce que l'armée, ce n'est pas une boutique ouverte. L'armée est une grande muette. Elle ne parle pas. Elle ne parle que lorsque c'est essentiel. Alors, pour connaître, parce qu'il dit, il faut connaître l'affaire à l'Est de l'Empublique. Mais justement, il faut connaître ça. Mais connaître ça comment ? C'est pourquoi nous avons demandé, nous allons formuler une demande à l'armée de pouvoir faire un point, peut-être hebdomadairement, chaque semaine que l'armée nous fasse de points. Parce que si on ne fait pas de points, ça tombe généralement, nous tombons dans ça. Regardez, quand quelqu'un dit, par exemple, il faut faire attention à cette allure, Minembué va être annexé au Rwanda. Vous comprenez que le monsieur ne connaît même pas la situation géographique de Minembué. Lorsqu'on vous dit que la guerre est aux portes de Goma, ils disent à 30 kilomètres. Lorsque vous vérifiez l'information, ce n'est pas à 30 kilomètres, c'est à 250 kilomètres, parfois à 100 kilomètres, ou même à 70 kilomètres. Vous vous rendez compte qu'on est en train de désinformer. Ça veut dire, une mauvaise information, la population peut fuir alors qu'elle ne pouvait pas fuir. Et en fouillant, on a encore beaucoup de dégâts qui se commettent. Donc, c'est pour préserver la population. Nous disons, il vaut mieux avoir une bonne information donnée par des professionnels en toute responsabilité que de laisser cette affaire entre les mains inexpertes, entre les mains des gens émotionnels. Parce qu'il ne faudrait pas laisser ça, que ce soit une affaire de l'émotion. Et un autre élément, pour mettre de l'ordre ce que nous avons dit, il y a une directive du CESAC qui dit ceci. Lorsqu'un média veut organiser une nouvelle émission, ce média doit écrire au CESAC. Envoyer sa grille de programmes actualisée. Pour que le CESAC comprenne c'est quoi le contenu de l'émission et le contenu de la grille de programmes. Mais malheureusement, on se réveille un matin, une chaîne de télévision, voilà, commence une émission. Ils disent, non, comme on dit en Lingala, « Banakine, émission Nabussu Asseki, bandit pour l'ombre est ». Mais non, quand même. On n'est pas dans une anarchie. Communiquer, on ne vous demande pas de demander la permission. Non, on vous demande de communiquer. Je comprends. Le problème, c'est que nous avons tellement évolué dans le désordre que lorsqu'on veut mettre de l'ordre, on pense qu'on est marginal. Ce n'est pas facile. Voilà, on revient à vous, M. Christian Boussémi. On va ouvrir le stand-up pour recueillir les réactions des auditeurs. Bienvenue, si vous nous rejoignez sous la fréquence de la piste. C'est votre magazine des chances citoyens, Parole aux auditeurs. Nous parlons aujourd'hui de cette directive du CESAC qui interdit à tous les médias émettant sur le directeur national la diffusion des débats radio-télévisés ou à téléphone ouvert autour des opérations militaires engagées par les FRDC sans la présence ni l'encadrement d'un espère en matière de sécurité et des défenses. Si vous voulez réagir, je rappelle le numéro d'appel, c'est les 081-899-6330 ou les 081-899-4969. Pour participer à Parole aux auditeurs 081-899-6315 ou par internet pa-radio-capi.net Marie-Paul Awan nous appelle depuis Kisangani. Bonjour Marie-Paul. Bonjour M. le journaliste, bonjour à l'invité ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio-capi. Vous avez la parole. Oui, merci M. le journaliste. Je pense qu'il est logique que les droits à l'information est une obligation constitutionnelle dont bénéficie chaque personne. D'une part, les restrictions à ces droits sont interdites et punissables en droit pénal. Bien sûr, à d'autres lois. D'autre part aussi, les fins. Lorsque vous condamnez, vous dites que non, si il n'y a pas les droits de l'information, cela constitue bien évidemment un fait délitier qui est condamnable comme je viens de le dire. Mais face à ce dilemme, M. le journaliste, je note que le communiqué de ces sacs, vous voulez-je dire, injustifie et ne viole aucun texte. Surtout que lorsque c'est ça qui conditionne la diffusion de radio ou par radio ou par téléphone des opérations militaires sous le contrôle d'un espère de sécurité ou de défense, c'est formel d'ailleurs. C'est juste pourquoi ? Parce qu'on doit éviter des inéphiles, on doit éviter des connotations qui peuvent circuler des vérités capables de créer des psychoses dans les chefs de la population, voire même les combattants sur le terrain. Vous le savez bien, lorsque les gens diffusent des informations, parfois ces informations arrivent même chez les combattants, ça fait leur donner un esprit de pouvoir puis alors que la réalité sur le terrain n'est pas celle-là. Vous savez bien aussi que la médiatisation de la guerre doit être censurée par des services de l'État. on ne peut pas commencer, j'ai entendu l'invité, on ne peut pas commencer à véhiculer les informations sur la stratégie ou sur le mode de la guerre sans que l'État vous donne ce qu'il tisse-là. Et voilà pourquoi je note que cette interdiction par l'État est insoutenable et légale. Et par rapport à la réplique de l'organisation non-gouvernementale remportée à sa frontière, je ne vois pas cette organisation démontrer ou essayer sa position parce que comme je viens de le dire, par ce communiqué de C5, aucun texte de la RDC ne veut violer. Mais tout simplement qu'on doit justement veiller à une bonne information. Les gens doivent recevoir de bonnes informations et capables de les inscrire parce que vous savez la désinformation expose les gens à prendre des comportements qui n'ont rien à voir avec la réalité. Et vous le savez aussi, avec la moitié en puissance de la nouvelle technologie et de l'information et de la communication, les informations sillonnent à la seconde. Et s'il n'y a pas un contrôle dans ce sens-là, nous allons connaître des dégâts inutiles, nous allons connaître des psychoses inutiles parce que l'État ne veille pas à cela. Marie-Paul, si je vous comprends, vous êtes bien d'accord avec cette directive en tout cas du CSA qui est interdit en tout cas des émissions, la diffusion du débat radio-télévisuel à téléphone ouvert autour des opérations militaires engagées par les FRDC sans la présence ni l'encadrement d'un expert en matière de sécurité et de défense. Voilà, c'est votre point de vue. Merci Marie-Paul Hawa d'avoir appelé depuis Kisangani. Maître Joseph, vous êtes à Bukavu. Bonjour Maître Joseph. Oui, bonjour monsieur le journaliste et bonjour à l'invité et à tous les auditeurs de la radio KAPI. Bonjour Maître. On vous écoute. Oui, monsieur le journaliste, vous savez, bon, ce que moi je peux dire est que nous les Congolais nous avons une mauvaise mentalité de vouloir nier, de vouloir refuser, de vouloir mettre en échec même toutes les décisions importantes émanant de nos autorités. Bien sûr, dans la période où nous sommes, c'est une période où chacun doit donner sa contribution. Nous sommes en train de traverser une situation très très catastrophique et avec l'évasion de nos États, de nos pays voisins à l'Est et de notre pays. Alors, c'est pourquoi moi je voulais dire que cette décision du CETAC, c'est une très bonne décision que moi j'apprécie parce que ça ne viole à aucun cas la loi. La loi est claire. Les droits à l'information n'est pas à dire que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Les droits à l'information, tout droit de l'homme a des limitations et des restrictions. La période dans laquelle nous sommes, chacun doit donner sa contribution. Et donc, nous devons d'abord garder notre mal à patient. Parce que la période où nous sommes, nous devons nous courber à toutes les décisions d'autorité pour chercher à rétablir la paix. La désinformation, c'est une mauvaise des choses. Actuellement, les militaires seront démoralisés sur le terrain. s'ils apprennent ces sources-là, la population aussi commence à se déplacer, à aller par-ci, par-là. Même l'ennemi aussi va avoir la force quand nous-mêmes nous sommes entrés de dire de n'importe quoi sans même avoir invité un expert et de dire ceci et cela. Donc, ça, c'est une erreur que nous avons. Nous avons suivi, il y a eu des guerres par-ci, par-là, mais leurs états, comment ils se sont comportés, même leurs journalistes, en Ukraine, en Russie, même ici au Rwanda, vous ne pouvez jamais entendre là où un journaliste rwandais et même un commentaire sur tel un ou tel autre, vous ne pouvez jamais le voir. Mais chez nous, en Rwanda, nous avons cette mauvaise maladie. Ça, c'est un. C'est moi, je voulais poser à l'invité qui est là au studio. Maintenant, qu'en est-il ? Il y a des cas des réseaux sociaux et même des médias internationaux parce que nous sommes en train de voir sur les réseaux sociaux des publications, même des photos, des images, des gens qui sont en train d'être gorgés, des cas de déplacer, tout ça. Maintenant, comment vous avez fait cette situation ? Même des médias internationaux, notamment la RFI, le BBC, et les deux chevelles qui publient des journaux en rapport avec les conflits à l'Est et même des émissions pendant ce temps ici. Qu'est-ce que c'est ça qui a prévu pour ces médias là-bas ? Merci à vous, Maître Joseph, d'avoir réagi depuis Bukavu. Jacques Befonga, vous êtes à Kisangani. Bonjour Jacques. Bonjour, c'est le journaliste et bonjour aux langues auditeurs de la radio de la paix. Vous avez la parole, on vous écoute. Merci beaucoup pour m'associer à ce débat très délicat et pour ne pas reprendre ce que les prédécesseurs ont déjà dit, à mon avis, cette directive-là du CSA qui vient visant à interdire à tous les médias et mettant sur le sol qu'on relève et diffusé des débats autour des opérations enragées par les phares des faits, ça à la présence est mis l'encadrement d'un expert en matière de sécurité des défenses injustifiables et opportunes. Vous devez savoir que le médian soit devenu aujourd'hui un fait de guerre et il est nécessaire de professionnaliser l'action de communication pendant les opérations de guerre. Alors, sans toutefois mettre de côté la vigilance des journalistes et de l'opinion publique sur la situation sécuritaire à l'est du pays, il faut remarquer que la plupart des débats et des décisions autour des opérations militaires enragées sont réalisées sans professionnalisme. et la plupart soutiennent ou diffusent les informations en distance et ça, c'est crédible et lesquelles les informations contribuent à créer la psychose ou apaisent l'attention sans raison et d'être. C'est le cas, par exemple, de ce que nous avons entendu il y a une semaine. On nous parle que non, Goma doit être occupée à 25 kilomètres. Vous voyez que non, cette information-là avait déstabilisé, avait monté l'attention déjà de façon qu'en vérifiant, ce n'était pas vrai ou encore ce n'était pas de cette façon. Vous voyez que ce genre de formation lorsque ça se donne à ça sur ce crédit mais ça et avoir un expert en la matière ça peut risquer encore d'aggraver la situation en interne. Et j'aimerais aussi si gérer je ne sais pas si nécessaire qu'elle doit être d'accord avec moi que certaines informations et débats autour des situations sécuritaires à l'Est soient aussi diffusées en langue nationale et ça peut aussi limiter la récupération étrangère et des ennemis. C'était ça le point de vue que je devrais mettre par rapport à ce sujet. Merci beaucoup. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la fréquence de la paix c'est votre magazine d'échange citoyen par les auditeurs nous parlons de cette directive du CESAC relatif à l'interdiction de médias entre les territoires nationales de diffuser des débats à radio, télévision, à téléphone ouvert autour des opérations militaires engagées par les affaires décès sans la présence ni l'encadrement des experts en matière de sécurité et des défenses. Nous poursuivons avec les auditeurs nous avons cette fois-ci Obed Boïssa qui nous appelle depuis Kinshasa. Oui, bonjour monsieur Marcel, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi, j'ai salué le président à Trissabosé Mbimoni. Bonjour monsieur Obed. Allez-y, on vous écoute. Oui, oui Marcel, vous savez, dans toutes les choses et face à certaines décisions et maintenant de ceux qui sont appelés à gouverner notre pays, bon, on peut n'est pas très d'accord au regard des non-formations, au regard des non-constructions, etc. Mais face aux évidences, on est tenu quand même de dire les choses telles qu'il faut les dire. En tout cas, au regard des prérogatives qui sont reconnues au CESAC par la Constitution, comme je dis par exemple l'article 12 de la Constitution nationale de Néadé, je vois que le CESAC est un des pleins droits, en tout cas parce qu'il est, je cite, le CESAC a pour mission des garanties d'assurer la liberté et la protection de la presse ainsi qu'aider tous les moyens de communication des masses dans les respects et vaculements si vous lisez organiques sur le CESAC vous allez voir ce qu'on a donné en tout cas la latitude de ce CESAC et de pouvoir veiller à la liberté des princes etc. Mais quand c'est là les tiennes, moi je pense qu'au regard des raisons qui sont avancées par mon aîné Christian Bosson, je pense qu'à la fois c'est une façon de voir que l'armée au front n'est pas peut-être améli ou soit les faiblesses de l'armée sont beaucoup plus révélées par des Congolais c'est là où les bablesses et puis pour Christian Bosson ainsi qu'à son bureau c'est une façon de voir que les Congolais essayent un peu d'aller à rébrousse-poil au regard éventuellement des réalités qui se passent parce que même ici sur la radio qu'appuie lorsque ces genres des émissions sont organisées on a pour des invités des professeurs de diversité et d'autres experts et dans la plupart des cas ceux qui interviennent dans ces émissions dans la plupart ce sont en tout cas des élites des élites qui essaient éventuellement de donner en tout cas beaucoup d'autres informations et proposer des solutions à plein des gens Obet vous avez suivi le présent du CSA qui est revenu là-dessus on n'a pas interdit des émissions autour des opérations militaires des FRDC à l'est du pays mais on a le communiqué insiste sur le fait qu'il y ait un expert militaire de façon à c'est que la population puisse avoir la bonne information c'est ça la nuance oui évidemment aujourd'hui la nuance c'est à l'émission si vous lisez des bout en bout en tout cas les communiqués des CSA bon c'est moi qui n'ai pas en tout cas très bien lu les communiqués vous allez voir dans les communiqués cela n'est pas en tout cas très bien circonscrit dans cette optique mais écoutez moi aussi moi je pense qu'il y a une discrimination dans les communiqués par exemple des CSA parce que si vous lisez l'article 23 de la Constitution qui vous garantit les droits à telle expression ainsi qu'article 24 qui garantit il y a absolument la liberté à l'information je pense que la discrimination c'est que le président Christian pour qui il y a beaucoup d'intimes d'ailleurs à donner beaucoup plus en tout cas à donner beaucoup plus il y a une sorte de prépondance aux experts pour parler des matières pourtant il est aussi des bonnes lois qui est tous citoyens puissent prendre part essayer de communiquer et aussi sur les affaires qui se passent dans notre territoire voyez-vous c'est ça aussi la possibilité Merci Obed le président Christian Bossem est avec nous dans ce studio d'Oipora d'en réagir par rapport à vos propos merci Obed d'avoir appelé les Pekinuchassa on va rester avec Kinuchassa pour écouter Peter Maboudi bonjour Peter Maboudi bonjour Marcel bonjour à l'invité ainsi qu'à tout de la radio Bonjour monsieur Maboudi on vous écoute Peter Maboudi merci monsieur Marcel pour m'avoir associé à cet échange moi je pense que monsieur Marcel qui doit dire la vraie information qui doit communiquer la vraie information à la population si ce n'est que ses dirigeants je me réfère à une émission de dialogue entre Congolais en 2016 quand j'étais à Kananga où il y a eu massacre en Anja l'invité comme vice-gouverneur et invité président de l'aspect civil madame Kéline Kouté pose la question au vice-gouverneur moi présentement à Kananga il pose la question au vice-gouverneur monsieur le vice-gouverneur il y a eu mort oui non en Anja mais le vice-gouverneur était incapable de dire la vérité aux médias et voilà il y a eu la situation telle et c'est le président de l'aspect civil qui avait dit la vraie information parce que moi j'étais sur place là et cette vraie information du président de l'aspect civil l'a coûté la vie jusqu'à quitter le pays donc monsieur Marcel tant qu'il n'y aura pas une bonne communication de la part des dirigeants je crois que le CESAC quand bien même c'est son rôle mais nous n'arriverons pas à avoir une bonne information qui devrait d'abord émaner de ce dont lui fait allusion des experts si on n'a pas la vraie information et que c'est que la population vit sur place c'est autre chose on doit croire à quelle information et aujourd'hui comme l'anmi de Pisangani elle a évoqué avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication d'où quand bien même il y a un code numérique qu'on venait de nommer et qu'on venait de voter au niveau du pays qu'on ne sait plus gérer les informations d'abord sur les réseaux sociaux mais la seule voix qui nous donne nous aujourd'hui la garantie d'avoir de vraies informations ce n'est que des médias alors oui la réglation des informations oui mais qui doit dire la vérité ou décide toute des informations quand bien même l'information émane de la vie et la situation sociale qui est vécue cette même population donc c'est là où il y a un problème quand même je veux toujours insister sur la communication la situation de guerre à l'est oui ça n'est une bonne communication et j'étais très content quand j'ai vu le président des journalistes ici à Kinshasa Jean-Marie Castana pour ne pas l'exister qui formait les officiels sur la communication donc il y a toujours des petits problèmes de communication mais la vraie information elle devrait émaner que des dirigeants qui sont en place mais quand on ne dit pas la vraie information je crois que ça posera toujours des problèmes où nos populations nous allons toujours nous référer aux médias et quand bien même nous intervenons ici à Kinshasa nous avons toujours fait des recherches on ne peut jamais intervenir sur une chaîne comme la vôtre sans pour autant qu'on soit aussi à rassurer de ce qui se passe avant d'intervenir des fois on interroge les lois on interroge ceux qui sont sur place là pour avoir la vraie information mais on ne puisse pas interdire aux gens de dire non c'est seulement l'expert qui connait l'information quand même cette information émane de la population de la société qui vit cette même information je pense que je soutiens plus la position de l'ONGD on ne peut jamais mettre des restrictions sur l'information les médias traitent l'information l'analyse et aussi les divulgent donc c'est ce que vous faites souvent sur vos chaînes par rapport à d'autres chaînes que nous avons là-dessus d'intervenir voilà merci beaucoup merci beaucoup Peter Maboudi d'avoir réagi depuis Kinshasa vous avez la parole présent qui s'en va au CB comment réagissez-vous ? alors comme je vous avais dit il y a beaucoup plus de préjugés a priori que de la vérité et un peu beaucoup d'émotions mais quand on regarde dans le fond on se rend compte qu'on est tous d'accord sur le principe que certaines matières doivent être discutées que par des experts au vu de sa complexité c'est ce qui est très très important et malheureusement les gens quand on parle des experts ils pensent que ce sont des agents du gouvernement ou ce sont les membres du gouvernement un expert c'est celui qui a suivi un cursus académique ou qui a eu une expérience sur une matière donnée ce n'est pas un membre du gouvernement pour qu'on ait du discrédit ou qu'on ait des préjugés nous nous disons quand on veut parler de la médecine on appelle des médecins quand on veut parler de l'ingénierie on appelle des ingénieurs et quand il faut parler de l'armée il faut parler appeler les experts c'est comme ça que ça se passe partout à travers le monde et vous allez aux Etats-Unis la question de militaire n'est pas discutée par les maçons non quand à la télévision quand on veut parler de l'armée américaine on va appeler un ancien général on va appeler un expert militaire on va appeler et puis d'ailleurs là-bas il y a des journalistes experts en question militaire donc c'est comme ça quand on veut parler de droit du droit par exemple on appelle des juristes on appelle pas de médecins on appelle des juristes et la télévision c'est une affaire des spécialistes et donc c'est cela alors l'article 24 de la constitution dont on fait allusion mais on oublie on parle de l'ordre social on parle du respect de l'ordre public pardon et quand vous lisez l'article 24 de la constitution c'est très bien clair et l'ordre public en matière de médias est protégé par le SESAC lorsque nous estimons qu'une information a une tendance à troubler l'ordre public dans le média c'est le SESAC qui est le juge naturel de l'ordre public dans le média et ça ce n'est pas un débat c'est la loi qui l'est dit donc ceux qui parlent de la vérité la vérité réelle elle est là et puis il y a une autre vérité juridique c'est deux choses différentes on n'est pas en train de parler de vérité nous sommes en train de parler de principe et généralement c'est vrai qu'on a un problème de structure et ça a toujours été le cas nous ne sommes pas le seul pays à connaître la guerre allez voir en Palestine comment les journalistes palestiniens traitent la question si vous entendez la presse palestinienne le diable c'est l'Israël si vous allez en Israël vous écoutez les médias israéliens le diable c'est la Palestine et c'est comme ça si vous allez en Ukraine vous écoutez le média ukrainien le diable c'est la Russie si vous êtes en Russie vous écoutez le média russe le diable c'est l'Occident le diable mais c'est comme ça qu'on fait mais chez nous en tout cas c'est comme ça chez nous quand on n'aime pas la tête du président ou quand on n'aime pas la tête du celui qui est au pouvoir on amène ça jusque même dans des questions qui nous lient nous tous quand il y a mort à l'Est de la République ce ne sont pas que les membres d'un parti politique qui meurent c'est des peuples qui meurent et lorsque vous informez mal les gens et nous c'est ça qu'on ne va pas vous laisser faire donc nous avons un état à protéger et nous allons le faire c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure on ne reculera pas nous continuons nous maintenons cette position jusqu'à la fin il n'est pas question de livrer les stratégies militaires vous avez des émissions ici où les gens donnent même la position de l'armée maintenant nous nous sommes cantonnés dans la vie l'armée dans la vie l'armée dans la vie l'armée c'est 4 hélicoptères mais est-ce que c'est sérieux vous dites ça à la télévision et parce qu'on dit non c'est la liberté d'expression mais non la liberté de l'expression est encadrée encadrée par la loi il y a des choses que l'on dit et des choses qu'on ne dit pas et nous 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 assurons que ce qui doit être dit soit dit et nous nous assurons que ce qui ne doit pas être dit ne le soit pas c'est comme ça qu'on fait au Rwanda ils ont des journalistes Congo Braza ils ont des journalistes quel est ce journaliste au Congo Braza qui a déjà parlé de l'armée de l'armée brazaviloise on a eu cette affaire de Mbororo là-bas est-ce que vous avez déjà entendu les médias congolais de Brazaville parler de cela comme nous on en parle ici non ici chez nous ce n'est pas seulement l'évolution de la liberté non c'est un libertinage parce qu'on estime qu'on peut parler et tout le monde peut parler à tout moment non ce n'est pas ça vous avez suivi on a parlé des médias aussi internationaux on a parlé des réseaux sociaux avec la percée des réseaux sociaux là également on a des infos qui circulent qui ne sont pas toujours de vraies informations oui ma méthode elle est simple monsieur Marcel monsieur Joseph a posé une question fondamentale mais la grande question c'est qu'est-ce que nous voulons est-ce que nous voulons vivre dans un état où la désinformation est la règle où quelqu'un peut se rever un matin il ouvre son il prend son téléphone il fait ce qu'il veut je vous donne un exemple en Philippine en Philippine une dame elle est tiktokeuse il faut juste s'informer pour comprendre elle est tiktokeuse elle est en voyage elle mange le porc et elle dit dans la vidéo Bishibillai je crois et puis mange le porc elle est condamnée pour deux ans chez eux là-bas parce que c'est des questions avec lesquelles on ne s'amuse pas chez nous au Congo on a tout désacralisé on parle du président de la République matin et midi soir même dans son lit on en parle et personne ne s'est gêne on peut douter de la paternité de monsieur Marcel dans ta famille sans gêne on peut parler de la femme d'autrui sans gêne on peut jusqu'à aller même à parler de notre armée de nombre de militaires que nous avons de nombre de munitions que nous avons et on peut parler de ça en fait je me pose la question nous nous arrêtons où ? quelle est la limite ? où se trouve la limite ? où se trouve la frontière ? il n'y en a pas et dans un état lorsqu'il n'y a plus de frontières lorsqu'il n'y a plus de limites lorsque tout est désacralisé c'est l'inanition de la nation il y a des choses pour lesquelles on ne peut pas s'accorder donc je pense pour les réseaux sociaux on a deux possibilités nous sommes en train de travailler sur des propositions à faire au gouvernement la première il faudrait que le droit pénal se reveille ça veut dire que le parquet se reveille il y a des infractions qui se commettent qui n'ont même pas besoin d'une plainte et ces gens là sont connus identifiés identifiables ils sont là comment voulez-vous que quelqu'un fasse l'apologie du crime dans un réseau dans un réseau social sur X ou sur Youtube et il est libre il est connu identifié identifiable non nous nous encourageons le parquet de pouvoir mettre la main sur tous ces délinquants on met la main sur eux puisqu'il faudrait donner des il faut des mesures dissuasives je peux vous rassurer monsieur Marcel ce pays ne va se relever que grâce à l'ordre et à la discipline tant qu'on n'aura pas d'ordre et de discipline tant qu'on n'aura pas fixé des limites ça va être difficile et d'ailleurs un bon dirigeant au Congo ne doit même pas être aimé par la population parce qu'il va amener la rigueur il va amener l'ordre il va amener la discipline chacun doit être à sa place nous nous comportons un peu comme ça donc le réseau social nous notre travail va être présenté au gouvernement dans peu de temps je crois qu'on va on va y travailler pour présenter au gouvernement notre position et je peux vous rassurer que nous avons même une recette même pour ceux qui sont à l'étranger parce que les gens pensent que quand on est à l'étranger on est à l'abri non nous disons que même ceux qui sont à l'étranger il y a des moyens de le faire et nous allons le publier quand on aura quand tous les moyens seront réunis on va le faire donc pour les réseaux sociaux nous y travaillons fondamentalement pour RFI et France 24 je suis personnellement allé en France j'ai rencontré la direction de RFI on a eu une réunion une séance du travail et je leur ai dit que nous n'allons pas hésiter nous n'allons pas l'ambiner en ce qui concerne s'il faut sanctionner on le fera parce que le Congo ce n'est pas une poubelle ce que vous vous interdisez de faire pour la Russie ce que vous vous interdisez de faire pour l'Ukraine ou vous vous interdisez de faire pour la Palestine et l'Israël je ne vois pas des différences avec nous donc si vous avez des hésitations vous ne pouvez pas donner la parole aux Russes vous ne pouvez pas donner la parole aux Palestiniens dans vos médias respectifs nous n'allons pas accepter que vous puissiez donner la parole aux terroristes du M23 ou à tous les dissidents on ne pourra pas le permettre parce qu'on ne peut pas comprendre je vous donne un petit cas pensez-vous vraiment que ceux qui meurent à l'Est de la République sont moins importants que ceux qui meurent en Palestine ou ceux qui meurent en Russie alors pourquoi les traitements de l'information d'autres sont différents ? Non de la même manière que ces chaînes-là en Russie les QTSU en fait des interdictions formelles de parler des questions de la Russie ou de la Palestine où ils ont eu une orientation de comment ils vont orienter leur information de la même manière nous on va les faire chez nous le problème c'est que nous n'avons pas assez de courage pour regarder droit dans les yeux et dire aux gens on n'est pas une poubelle et la RDC ce n'est pas une poubelle Voilà Et vous l'avez dit le C5 ne reculera de voir on va poursuivre Nous allons poursuivre notre but il faut rendre le média propre il faut donner la parole à ceux qui ont des choses à dire donner la parole aux personnes qualifiées pour rassurer la population de la bonne information nous voulons que les peuples congolais soient informés par le professionnel soient informés convenablement que l'information soit certifiée c'est une mission du CESAC de se rassurer de la bonne communication de se rassurer de la bonne information il n'y aura pas d'entrave aucun média ne sera sanctionné parce qu'il a donné une information en respectant la norme si vous avez des experts militaires sur votre plateau et que les experts disent que voilà l'armée n'est pas forte ou ceci ou cela ça n'est pas le problème au moins vous avez un expert le problème c'est il faudrait qu'il y ait des experts des experts ça c'est bien dit voilà on va poursuivre avec les auditeurs et puis on va continuer avec notre invité Christian Bousset mais Jérémy Mamba vous a appelé depuis le Bumbashi bonjour Jérémy Jérémy vous êtes en ligne depuis le Bumbashi je comprends bien que le SESAC donc nous comprenons donc il recherche sa notoriété et sa renommée c'est une bonne chose mais il y a quelque chose pour lequel nous devons comprendre c'est que notre pays est un pays démocratique et par conséquent nous avons la liberté d'expression de diffusion vraiment sont presque garanties par la constitution et par conséquent moi je trouve qu'à ce net moment il faut peut-être s'en remettre et voir un peu parce que je trouve que cette décision est tout à fait impopulaire et il faut vraiment que le SESAC revoye un peu ces choses parce qu'on ne peut pas travailler en singlet temps il faut pouvoir n'est-ce pas interroger la constitution interroger les grandes parties pour connaître pour tirer n'est-ce pas les conséquences par après alors moi je voudrais dire ceci vous savez nous avons par exemple beaucoup de médias qui polluent l'environnement n'est-ce pas politique de notre pays voire même ce qui menace la sécurité par exemple nous faisons ici aux réseaux sociaux etc il y a même certaines chaînes bon etc mais nous avons ici nous sommes en démocratie lorsque il y a une personne n'est-ce pas congolais soit-ci ou un congolais soit-elle qui veut exprimer son opinion pour un cas quelconque je pense que il faut peut-être respecter l'opinion des uns et des autres ce serait une bonne chose et nous pouvons en même temps révolutionner notre démocratie qui du reste semble être la traîne nous voulons faire mieux les choses c'est une bonne chose je comprends bien les ambitions ou soit les impressions n'est-ce pas du CESAC mais il faut nécessairement octroyer à nos médias que nous avons parce que nous avons les médias traditionnels restent et demeurent le point focal et incontournable pour la production des informations vraiment fouillées ici je fais allusion à des chaînes comme nous avons ici dans notre pays la chaîne de la paix au capi voilà nous avons vous savez que tout celui qui écoute cette émission ou plutôt cette chaîne il est censé n'est-ce pas consommer un produit fraîchement donné et qui est fiable et vérifiable mais là où le problème blesse c'est que vous êtes dans votre périmètre de profession mais vous ne savez pas dire la vérité réellement comment vous devez faire avancer un pays avec des situations confuses sur le terrain les informations bien sûr doivent être d'abord fouillées et lorsque les informations sont fouillées elles sont directement soumises à une consommation de la population on ne peut pas produire quelque chose pour en garder sinon la population ne doit pas avancer nous sommes dans un pays où le peuple a droit à l'information et la bonne information c'est ça le problème et comment maintenant transformer la bonne information à la mauvaise c'est aussi un problème alors je voudrais ici que notre pays puisse donner du poids à nos médias que nous avons ici en l'estard comme ça se passe pour RFI et les autres ce serait une bonne chose d'amener notre pays à aller de l'avant sinon ça va plus nous reculer lorsqu'il y a des bonnes informations à donner on les donne pour le bien de toute la population et ça peut nous aider à pouvoir sortir de la désinformation le boombashi on vous remercie on vous remercie Jérémy Mamba et puis on reprend le tout dernier auditeur Georges Kylangalanga qui nous appelle depuis Kisangani bonjour Georges alors Georges qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport en tout cas à des différents par rapport à ceux qui vous ont précédé en tout cas vous avez suivi il y a en tout cas la plupart des intervenants qui sont d'accord avec cette décision du CESAC simplement parce que les opérations militaires c'est un domaine très sensible et il ne faut pas le traiter en tout cas de manière non professionnelle mais il y a ceux qui estiment que bon là c'est CESAC qui entrave le droit à l'information rapidement que vous avez ajouté là-dessus Moi je suis je suis avec le parti parce que vous savez c'est la stratégie tout c'est lié à la stratégie militaire apparemment il y a quelques soucis désolé Georges Kylangalanga il y a des petits soucis avec votre ligne j'espère que prochainement ça pourrait bien marcher mais avant de conclure avec d'autres invités je m'en veux lire rapidement cette réaction de Norbert Kabwanga sur la page Facebook par les auditeurs je soutiens cette mesure qui vise à rendre discrète toutes les informations de nos vaillants FRDC et Ouzaline d'offrons pour moi je souhaiterais que même les réseaux sociaux doivent être restreints à publier les images de nos compatriotes d'offrons aussi longtemps qu'on débattre à la télévision et à téléphone ouvert on s'imagine qu'on se retrouve devant du doigt inconnu on ne sait jamais qui peut s'approprier ces informations images et audio pour en faire des montages c'est une décision salvatrice voilà Norbert Kabwanga depuis Kananga on va continuer avec vous président Christian Bosse mais vous avez suivi en tout cas pour la plupart des intervenants c'est une décision salvatrice on applaudit mais quelque part il y a ceux qui estiment quand même c'est une entrave au droit de l'information non pas du tout ils doivent être tranquilles ils doivent être tranquilles le problème c'est que nous demandons aux journalistes de faire convenablement leur travail le CESAC ne viendra dans aucune rédaction dicter la ligne nous ne demandons à aucun journaliste de mentir on ne demande à aucun journaliste de cacher la vérité nous disons seulement le journaliste lorsque vous voulez parler des questions de l'armée faites-vous encadrer donc inviter les professionnels inviter les experts qui ne sont pas forcément les membres du gouvernement c'est toute personne comme j'expliquais ayant une information ayant une capacité un cursus comme ça donc il n'y a pas de problème et partout au monde dans des conditions difficiles il y a des mesures urgentes que l'on prend aux Etats-Unis on se rappelle du Patriot Act c'est une décision impopulaire qui vise même à restreindre les libertés mais c'est dans l'intérêt du peuple vous avez les principes comme dans notre constitution vous avez l'état des guerres vous avez l'état du siège ce sont des mécanismes exceptionnels pour permettre et pour garantir la sécurité on peut restreindre certaines libertés mais pour garantir la sécurité les gens ne le mesurent pas nous sommes en guerre et quand on est en guerre il faut adopter une attitude l'attitude de guerre et l'attitude de guerre c'est la discrétion c'est la capacité d'infiltrer les autres et de ne pas se faire infiltrer lorsque un monsieur a dit tout à l'heure que notre démocratie est à la traîne à la traîne par rapport à quoi ? nous nous sommes en avance par rapport à plusieurs pays africains déjà au niveau de la région nous sommes un modèle un modèle de démocratie dans la sous-région il faut le dire quel est ce pays qui a le taux de démocratie comme le nôtre ? le Rwanda ? le Burundi ? l'Ouganda ? le Congo-Braza ? Centrafrique ? le Soudan ? quel est ce pays qui nous égale en termes de démocratie dans la sous-région ? il n'y en a pas seulement nous on a appris à nous haïr on a appris à nous sous-estimer on a appris à ne pas nous considérer mais si nous voulons même en Afrique si on regarde les démocraties africaines au sens propre on n'a pas beaucoup de pays qui nous dépassent donc je crois qu'il faut qu'on se regarde convenablement il faut qu'on se regarde convenablement et qu'on ait un peu de valeur pour nous-mêmes personnellement c'est ça qu'encourage le journaliste a œuvré dans la recherche de la vérité dans la diffusion de la bonne information mais surtout de vérifier l'information en ce qui concerne les réseaux sociaux nous reviendrons pour vous donner notre plan ce qu'on a fait Christian Bossembe président du conseil supérieur de l'Edo visuel de la communication en RDC c'est ça qu'on signe merci encore une fois d'avoir été de l'autre c'est toujours un plaisir merci monsieur Marcel pour la fin de ce numéro de Parles aux auditeurs de ces jours merci à toutes d'avoir suivi merci à Stanislas Diumi qui est à la mise en nom de la réalisation à Jean-Noël Mokondo qui est à la mise en nom de micro c'était Marcel Ngomobala très bientôt dans un autre numéro au départ aux auditeurs